Apsatou, la télévision t'a offerte beaucoup de moments de bonheur, tu nous en as parlé, mais aussi son lot de déceptions, j'étais obligé, je suis désolé, notamment avec ce moment de télévision d'anthologie dont on sait que tu te serais bien passé, on regarde. Chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les 5 chrétiens. Je m'appelle Apsatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon ? Ma mère a ? A eu tort. Elle a eu tort ? Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal ? Ce type est incroyable. C'est un truc de fou, on ne se lassera jamais de ces images, c'est incroyable. Moi je m'en lasse, je m'en lasse parce que je ne supporte plus d'être assimilée à ce type-là, mais en fait ces images elles sont aussi totalement fausses, parce que la vérité c'est que le fou rire derrière laisse penser que j'ai ri à la séquence. Or c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et tu as diffusé les vraies images. Et même de ce que j'ai diffusé, c'est pas l'entièreté de la vérité, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat très houleux derrière où il a été quand même très en difficulté, et comme par hasard, on a cherché à le protéger en enlevant peut-être cette partie-là qui montrait qu'il n'avait pas tant de fonds que ça et tant d'arguments. – Et ça c'est Thierry Ardisson, donc il choisit au montage. – Oui, il n'y a pas que lui, mais il y a lui, oui. – On va juste rappeler les faits à nos auditeurs, si jamais il y en a certains qui vivent dans une grotte, parce que pour des raisons juridiques, on n'a pas pu mettre toute la séquence, il y a plein d'images qui sont interdites. En fait, Éric Zemmour avait déclaré que ton prénom Absatou était une insulte à la France, ça nous a évidemment tous révoltés, et on a surtout découvert une fois de plus que tu étais une femme entière, puisque juste derrière tu as décidé de quitter l'émission. – Oui, et puis Thierry Ardisson, qui ne supporte pas que les gens partent et que ce ne soit pas lui qui les vire, avait très mal vécu effectivement le fait que je lui dis c'est terminé, mais il y avait eu des antécédents, il y avait eu des moments très chauds, où j'avais bien quitté le plateau, surtout quand on t'explique que les races supérieures doivent aider les races inférieures et que ce n'est pas lui qui le dit, c'est Léon Blum. – Voilà, qui disait ça ? – Thierry Ardisson qui disait ça devant tout un public et on trouvait ça normal puisque c'était Ardisson. La télé du tout-puissant, c'est terminé, la société du tout-puissant, c'est terminé. Les gens disent des choses qu'ils doivent assumer, mais ils doivent en accepter les réponses. Et moi, ce que j'ai détesté dans cette séquence, on me faisait passer pour la petite cruche qui n'avait pas de répondants et qui souriait. – En même temps, tu étais abasourdie, excuse-moi. – Non, je n'ai pas été abasourdie. – C'est un réaliste. – Non, mais je lui ai répondu, ça a duré cinq minutes. Cinq minutes en télé, c'est très long, où j'ai refusé de lâcher et où je lui ai demandé de rendre des comptes sur les tirailleurs sénégalais et sur tout le reste. – Et là, tu as été coupée, cette séquence ? – Non, seulement j'ai été coupée, mais quand tu as autour de la table des soi-disant militantes de la liberté, des femmes, des gens de la diversité qui ne bougent pas. – Et tout le monde t'a laissé tomber ? – Oui, et qui viennent dans ta loge après pour te dire… – Alors en off, ça se passe comment ? – Écoute, je suis désolée, c'est horrible ce que tu es avec une. Non, ne sois pas désolée, parce qu'en fait, c'est quand quelqu'un se fait agresser qu'on réagit, ce n'est pas après. Donc, encore une fois, même Cyril… – Même Cyril le dit.